L'office de tourisme de Moggio Carnon pour nous parler de Festimum. Alors là c'est tous les bons plans pendant les vacances. C'est parti dans l'académie de Montpellier pendant deux semaines. Et vous, vous organisez Festimum, un atelier pendant les vacances à Nièce. Vous êtes la directrice d'ailleurs de l'office de tourisme. Alors jusqu'au 26 février, on s'adresse avant tout aux enfants, aux petits qui nous regardent, du moins aux parents. Oui, on s'adresse aux parents, oui, on s'adresse aux enfants parce qu'on adore les enfants quand même à Carnon. Donc on essaye de chaque année leur réserver ce petit festival, qui est un festival qui a démarré samedi, qui se termine effectivement le 26. Un petit festival où les enfants vont pouvoir avoir des activités plutôt extérieures, puisque c'est sur le port de Carnon. Alors attention au temps et à la météo, au moins 5 degrés. Voilà, on espère avoir un peu plus de 5 degrés. Alors c'est dehors, il s'est un peu couvert sur ces 4000 m² d'animation. Alors certains espaces sont couverts, d'autres le sont moins. Donc il y a un bassin sur lequel les enfants vont pouvoir faire du bateau à aubes, un petit bassin, sur la première semaine. Et sur la deuxième semaine, c'est du bateau télécommandé. Voilà, donc on espère qu'effectivement la première semaine, les eaux ne vont pas geler. Voilà, entre autres structures gonflables également, des ateliers de construction, de Lego, de Cap-Lat, des ateliers boulangerie également. Alors ils vont pouvoir prendre à faire du pain. Alors ils vont prendre le pain avec eux à la maison, ils le feront cuire à la maison, mais ils le préparent sur place. Voilà. Et puis également pour les tout-petits, à partir de 3 ans, atelier d'éveil, atelier de motricité également. Il y a des jeux vidéo aussi ? Et des jeux vidéo, de la Ouïe, sous chapiteau. Voilà. Alors c'est une opération, effectivement, que vous faites chaque année ? Alors c'est une opération qui a lieu chaque année, qui est organisée avec une société qui s'appelle Événements Plus, et qui travaille avec nous chaque année sur cette même période des vacances d'hiver à Carnon. Alors on s'adresse à qui, aux enfants, de quel âge à quel âge ? De 3 ans à 12 ans. De 3 à 12 ans ? Oui. Bon, c'est une info importante. Il reste de la place, on s'inscrit, on vient sur place ? Alors, il y a de la place. Pour ça, il n'y a pas de problème. Les enfants viennent à partir de 14h et s'inscrivent directement à la tente d'accueil. Comment ça se passe, famille Nombrecost, à Montpellier ? L'Office de tourisme organise des choses pour les enfants ou la ville pendant ses vacances de février ? Ah oui, il y a beaucoup d'offres à Montpellier pendant les vacances scolaires. Alors il faut d'abord aller se renseigner auprès du service des sports de la ville. Et puis à l'Office de tourisme, on a aussi beaucoup de propositions pour les petits et les plus grands. Alors vous avez quoi, par exemple ? Par exemple, des visites spécifiques pour les jeunes, des découvertes, et puis surtout des activités avec les associations montpellierennes. Il y a tout un panel de choix, je ne sais pas, énumérés, il y en aurait trop. Mais à découvrir soit sur le site de l'Office de tourisme, soit à l'Office de tourisme même, soit à la mairie de Montpellier. Vous aurez toutes les activités qui sont proposées pendant les vacances scolaires par les services de la ville. Et puis l'Office de tourisme, on en parlera dans un instant, Fanny, avec cette opération Saint-Valentin que vous organisez. Elle a tombé de la nuit par moins quelques degrés, mais ça risque d'être plutôt sympathique. Bon, Agnès, merci beaucoup. En tout cas, on n'hésite pas à s'inscrire pour les parents. Alors c'est gratuit ou c'est... ? Alors la demi-journée, c'est 3 euros. Voilà. C'est de 14h à 18h. Alors les parents doivent être là ? On ne laisse pas les parents non plus avec les animateurs ? Non, non. Les parents... Alors effectivement, sur chaque atelier, il y a des animateurs, mais effectivement, on demande aux parents de ne pas être loin en tous les cas. Mais le concept du port permet aux parents d'être autour, sans être avec leurs enfants, mais de pouvoir être là et d'être quand même pas très loin d'eux. Bon, c'est jusqu'au 26 février pour ce rendez-vous festimum pendant les deux semaines, des vacances de février. Dernière question, c'est avant tout réservé aux habitants de Moguia-Carnon ou tout le monde peut venir ? Non, c'est ouvert à tout le monde. Très bien, on n'est pas secteur à Moguia-Carnon. Pas du tout.